et bien c'est le tout le monde de psych noise aujourd'hui on se retrouve pour le quatorzième épisode du let's play sky factory rappelez-vous la dernière fois on avait fait pousser du bacon voilà on avait fait pousser un arbre bacon entre temps j'ai eu le temps de l'améliorer un petit peu vous voyez que ça pousse en infinie on a du bacon à gogo on a fait quoi faire plein de fonte de bacon ce que j'ai fait aussi en offline entre ces deux épisodes vu que notre petite usine à faire là est très très productive et bien j'ai tout automatisé donc tout 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 énormément totalement automatisé là vous voyez les arbites aussi tombe et vous voyez que ça se rend tout seul là du coup voilà on est plutôt bien là voilà ça va être bientôt être plein donc bientôt ça ne poussera plus mais vous voyez que du coup on avance plutôt bien on a de quoi faire tout ce dont on a besoin là vous voyez que on a pas mal de charbon si pour se faire du charbon là on a pas mal de gravelle regardez on a une petite petite collection de silex par exemple on a vraiment pas mal de choses ce qui est pas mal regardez tout le bacon que j'ai sur moi hop je peux me me régaler avec hop voilà directement quatre bacon et je suis rassasié alors qu'est ce qu'on va faire dans cet épisode et bien ce qu'on va faire on va faire un arbre à la pièce du lit et puis on va essayer de faire un du plomb au moins si on peut faire un arbre de plomb c'est encore mieux je sais pas c'est ça il me semble regarder en tout cas faire du plomb comme ceci donc comment on va faire notre arbre à la pièce du lit il nous faut ça après on a de la clé on a de la bonne il faut une fiole d'eau du coup une pouce de chêne noire et après on essaiera de faire ceci donc il nous faudra du lapis de la pétrifiée de l'iron et du sable pour faire de lydon beurre et après avec ça je sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire je sais pas comment faire l'arbre en soi si on si je regarde attendez lead tri up lead sapling voilà donc si je regarde comment le faire lui ouais en gros il va nous falloir du plomb pour pouvoir fabriquer notre petit sapin de l'île sapling et après on aura une source de plomb à l'infini donc à la limite autant l'ajouter dans la les objectifs du coup il nous faudra deux pouces de chêne noire pour nos deux arbres notre chaîne noire comment le fabrique hop simplement avec un col sapling et un peu d'eau donc ça ça va aller très très vite on va faire fondre un peu parce qu'on a du verre en rame pas l'impression mais heureusement notre petit sable sapling est totalement automatisé il a regardé et là on a pas mal de choses on a de quoi se faire pas mal de choses à décider mais par exemple hop sand pour faire des blocs de sable je suis bête sable et là on fait recette et là on va là on fait cette attaque et voilà directement on a 12 sable on va faire chauffer ça qui apprendra juste à faire des fioles plein de faire là dedans encore tout se faire rien que pour nous on va le mettre ici tac comme ceci directement à une fure un bout de verre deux bouts de verre ouais du coup j'allais chercher des calls sapling en attendant nous en faut deux à son aller on en a 23 il nous en faut deux seulement et du coup normalement là bien on va faire des fioles du coup tac 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 s'il me trompe pas c'est comme ça exactement on va aller remplir d'eau alors ils sont bien que c'est des fioles d'eau on est d'accord pour faire celui là oui c'est des fioles d'eau voilà et du coup du coup du coup du coup il nous faut on pousse comme ceci et la clé et du coup on va le faire maintenant on a nos calls sapling on va les mettre dans l'eau directement 1 et 2 on a deux pouces de chaîne noir on va aller chercher de la clé et de la cendre résine il me semble c'est ça qu'il fallait mais qui a vraiment aucune mémoire mais j'en avais en plus sur moi déjà ok vous regardez et maintenant on va faire on va faire on va faire ceci annoncé de la bonne ok quelle erreur voilà un moment pour le faire directement tac tac et voilà on a directement un lapis sapling à quoi il va nous servir aucune idée on va sûrement bas après ça va être par rapport à ce qu'il va nous donner un sûrement avec ça est ce qu'on va pouvoir faire plein de choses on peut faire de lapis amber on va sûrement pouvoir fabriquer après après voilà on va pour faire de la molten ensuite je regardais plus en détail par rapport au drop ça peut nous donner attendez là pour faire comme ça ça va pas nous donner de bouts de ok il ya un truc du coup que je n'avais pas calculé c'est comment avoir à donc il nous faudrait une greenstone mais greenstone non 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 je suis pas sûr ah non je suis pas sûr en vente à s'il ya d'autres moyens d'en fabriquer c'est avec ça avec un ingot former ok mais ça ça demande de l'énergie à tous les coups on va regarder faire une greenstone n'a commis d'appeler ça oups alors pendant il y en a plusieurs donc ça je pense que ça va être autre chose astral sans série et après on est sur horse power si je regarde ça se trouve il va nous falloir 1 il nous faudra un cheval ce que je n'avais pas prévu donc comment fabrique ça avec de la roche et un bâton ok bon fait c'est tout con à fabriquer on va fabriquer ça maintenant je sais pas si avec de la coble ça marcherait donc coble un bâton on va essayer non il nous faut de la roche on va faire chauffer de la coble 1 tac comme ceci directement et là du coup on va en avoir assez rapidement du coup le temps que ça chauffe on va faire directement l'autre au sapin il nous faudra du coup du plomb et pour avoir du plomb il nous faut bah non on peut pas et parce que du coup on n'a pas de la pièce du lit ok bah du coup on change les plans on va fabriquer fabriquer la greenstone rapidement et on va essayer de faire fonctionner ça voilà et donc comment ça va fonctionner ça ça la question que je me pose moi je pense qu'il nous faut un cheval en fait qui va tourner ok on va voir cheval cheval cidra donc ça va être le seul moyen d'avoir un cheval à tous les coups on comment on fait pour avoir un cheval cid contre du maïs ouais ok ou sinon c'est avec du cuir des graines de blé et des pommes ok donc ça ça se fait du an en e pour avoir du cuir une fois une vache est ce qu'on a du cuir sinon oui ça se trouve ils pourraient nous vendre du cuir forcément il va pas vendre de cuir ok si on regarde comme ça poule graine betterave si on veut une graine de vache c'est des pingouins sui ok lapin ou attendez on va faire n'est pas les vaches dans les premiers sérieux assis donc c'est avec du maïs mais comment fabrique ça du cuir mais ok comment on va avoir du cuir on peut avoir du cuir en faisant sécher des ok bah en vrai on pourrait trop faire ça il nous faut du coup de la viande est-ce qu'il nous en restait on a une on va la faire chauffer on va la faire cuire pour avoir notre cuir forcément et après il nous faudra du blé des graines donc ça sera pas compliqué parce qu'on en a à gogo on va le mettre à sécher donc donc oui c'est bien ça cuir graines de blé et une pomme ah oui une pomme est-ce qu'on a est-ce qu'il nous en reste des pommes pas sûr forcément ouais on n'a vraiment pas de pommes et ils vendent des pommes peut-être ah ah est-ce qu'ils vendent des pommes non non pas de pommes c'est quoi cet arnaque c'est un vendeur en mousse le gars ou quoi alors bon tant pis on va faire pousser un chêne on va essayer de choper des pommes on va le mettre ici pousse plus vite voilà comme ceci directement hop on va le couper et maintenant on va attendre celui-là on va le récupérer cool on peut le récupérer tranquillement moi ce que je pense c'est qu'on va faire une autre plateforme toujours en cobble même si c'est moche où notre cheval pourra tourner tranquillement alors où est-ce qu'on va le faire est-ce qu'on continue de faire par ici ouais on va peut-être faire comme ça de toute façon c'est pas un endroit où on ira trop souvent non plus je pense enfin pas tout de suite hop on va faire ça tac là on va récupérer voilà on va faire notre petite plateforme on va refaire des des petites barrières encore une fois tac tac comme ceci hop là on a beaucoup de choses sur nous ça vaut mieux pas qu'on tombe je pense là il y a toujours aucune pomme qui est tombé je veux pas finir en steak haché super oh non il est tombé oh c'est embêtant ça alors on va en refaire on espère qu'il n'y ait pas un cochon qui décide de le jeter dans le vide ok hop hop et là du coup on va se mettre là hop ah oui je vais être heureusement que j'ai une pioche alors là l'épisode ne se déroule pas comme prévu c'est pas grave c'est ce qu'on aime ah mais il faudra faire une laisse du coup ça veut dire bon après ça de la ficelle ça sera pas trop compliqué à avoir je pense ah oui mais du coup notre cheval il va falloir reçarrer l'emmener ici donc ce qui veut dire qu'il faudra ouais du coup ça fait beaucoup de si 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 un mineur ah et oui hop je l'avais fait assez large la plateforme tant qu'à faire comme ça on prend aucun risque sauf le cheval là tout le monde ok j'espère que c'est pas tombé sur l'île c'est pas rassurant ça ça c'est un coup est-ce que l'île prenne feu on serait dans la mouise après il pleut derrière donc en soit ça pourrait peut-être aller mais bon encore une largeur et puis on sera peut-être bon je sais pas ok on fait gaffe on surveille quand même parce que c'est là où ça tombe vraiment sur l'île on serait dans la mouise hop tac tac et voilà ok on va aller chercher des barrières histoire de pas tomber comme on a fait avec le coin à bacon on va se refabriquer je sais pas s'il nous a resté possible peut-être que non la vache c'est pas un petit orage ça se trouve ça se trouve j'ai fait un truc il y a même pas de centre bien bien au centre hop il y en a pas assez à tous les coups non il y en a pas assez hop on va du coup ça a pas fait de pommes on va en replanter un allez pousse pousse ok hop cette fois on aura peut-être des pommes on va aller chercher de la coble encore une fois hop comme ceci on pose on pose ça là ça j'ai eu peur j'ai vu un nuage noir je me suis demandé ce que c'était il me regarde bizarrement quand même je vais prendre des j'ai des torches avec moi ah la vache l'orage il me fait flipper hop ah il y a une pomme là bas on va essayer de les pousser hop ok tac tac vous voyez que il y a des monstres qui spawnent dès qu'ils en ont l'occasion ils ne partent pas de temps hop il faut bien éclairer parce que le but c'est pas d'avoir des monstres qui spawnent tout le temps ah oui moi j'ai oublié il fallait un bloc de terre pour faire pousser après notre cheval ouais on a des pommes là c'est bien hop un bloc de terre hop voilà ce qu'il nous faut ah mais il nous faudra tous les coups de l'eau aussi euh 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 normalement j'ai un seau ouais hop c'est un pot ça c'est pas un seau ouais c'est un pot je suis pas censé avoir un seau moi à un moment donné bah alors est-ce que je peux me faire un seau en pierre oui tac parfait on va récupérer un peu bah il sert à quoi ce seau si je peux pas prendre d'eau ok d'accord euh ah mais ça se trouve je l'ai rangé avec euh avec l'argile non bon bah on va en faire un avec de l'argile il me semblait qu'il m'en restait voilà je me demande bien où il a bien pu partir tac comme ceci on a de la terre on a ce qu'il faut bah ah non parce qu'il est pas cuit c'est pour ça je me disais mais c'est quoi cet arnaque est-ce que lui on peut le faire cuire aussi non lui on le fait pas cuire on va y arriver hein on va y arriver ok donc là cette fois on peut récupérer de l'eau on va creuser un trou dans le coin ici avec de l'eau et ici on va mettre notre bloc de terre et on va mettre juste une petite dalle au dessus pour pas tomber dans le vide voilà comme ceci et du coup on va pouvoir fabriquer du coup notre graine de cheval la graine de cheval qui se faisait si je me trompe pas avec des petites graines où est-ce qu'elle est les petites graines hop donc graines de blé ah oui mais attendez faut que je prenne aussi l'autre truc là qui est là hop donc cuire graines une pomme donc là on a des chevalcides ok on va aller chercher de la poudre d'os s'il en restait pas là dedans il y a de quoi en faire là de la poudre d'os hop voilà on va aller planter notre graine de cheval ok il nous faudrait une laisse comment fabriquer une laisse alors recette une boule de slime on a pas de boule de slime c'est pas pratique du tout du tout en plus il y a de l'orage à fond là c'est qui lui encore un gars qui me regarde bizarrement ils sont chelou en vrai c'est des personnages comme ça ils sortent de nulle part euh ok et bah écoutez je sais pas on est à combien de minutes ouais ça m'embête quand même il y a pas moyen de faire une autre laisse il y a pas moyen de faire une boule de slime ouais donc ça se trouve en fait on n'a pas forcément besoin de boule de slime je sais pas au pire on va essayer de mettre le le truc là le grinder là on va quand même essayer de le placer au milieu hop on va continuer de faire pousser notre petit cheval oui t'es gentil je sais pas après il est peut-être encore petit ouais il faut attendre encore 20 minutes je pense toi tu vas pas te mettre ok oh la vache il y a un creeper mais il fait des sauts c'est quoi ce bordel c'est un creeper sauteur c'est quoi qui fait c'est lui qui fait c'est quoi ce bordel c'est vraiment du grand n'importe quoi bon on va stopper l'épisode ici je pense parce que là ça devient de la courant n'importe quoi et puis on va continuer du coup essayer de trouver le mystère du grinder dans le prochain épisode pour pouvoir continuer donc j'espère que cet épisode même si c'est pas dérouler comme prévu vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des astuces pour faire la laisse n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire voilà moi je prends tout ce qui passe voilà merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et puis nous on se retrouve soit samedi prochain pour une nouvelle présentation de mode soit mercredi prochain pour un nouvel épisode du Let's Play Sky Factory merci à tous et à très 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 bientôt allez ciao ciao merci à tous et à très très bientôt